Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto Christian, ce week-end, Xavier Bertrand, le patron de la région de France, a estimé qu'il fallait tordre le bras aux GAFAM, les Google, les Amazon, les Facebook et compagnie. C'est d'ailleurs une demande assez récurrente sur les rangs-points des Gilets jaunes. Cette taxation par l'Europe, elle est très attendue. Est-ce que ce dossier, il avance ? Eh bien non. C'est une affaire qui mobilise toutes les opinions publiques européennes. Est au point mort. Puis encore, rien n'indique que le traitement fiscal des géants numériques trouve rapidement un débouché crédible. Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft peuvent toujours jongler avec les frontières pour que le montant de leurs impôts reste ridiculement faible au regard des bénéfices qu'ils tirent du plus grand espace commercial de la planète. Donc ces géants, ils vont toujours et encore réussir à ignorer nos filets fiscaux ? Globalement, oui. Et si les mailles vont en théorie se resserrer un peu, le programme ne sera pas, en tout cas à ce jour, à la hauteur des milliards de profits récoltés sur le vieux continent par ses puissances du numérique. Pour prendre la mesure de cet échec collectif, il suffit de noter la multiplication des tentatives de taxation nationale qui fleurissent un peu partout. À Londres, on prépare bien sûr le Brexit, mais en même temps, on prépare un impôt de 2% sur le chiffre d'affaires de ces géants. À Rome, qui a déjà adopté une taxe de 3%, on s'intéresse aux transactions digitales entre les entreprises. À Madrid, on vient de voter un prélèvement de 3%, mais là, c'est sur la publicité, les plateformes, le commerce des informations personnelles qui transitent par ces sociétés. À Vienne, on annonce à son tour une taxe de 3%, mais là, c'est sur les revenus publicitaires des GAFAM. Quant à la France, elle projette un prélèvement à hauteur de 500 millions d'euros sur l'activité de ces multinationales. Vous voyez des taux différents, des cibles variées. Chacun fait sa petite cuisine sur son petit réchaud et cette petite tambouille ne va pas bouleverser les lignes. Londres, Rome, Madrid, Vienne, Paris. Tout le monde semble vouloir la même chose. Pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire front commun sur ce dossier qui est pourtant très populaire dans l'opinion ? C'est vrai, mais c'est en effet difficile à comprendre et encore plus à admettre. Regardez, les entreprises du numérique, elles payent un taux moyen d'impôt en Europe de 9%. Les entreprises traditionnelles, elles payent un impôt de 23%. Nous sommes tout simplement, une fois encore, face à la pixelisation de l'Union Européenne. C'est un rêve pour les multinationales qui jouent bien sûr classiquement de cette fiscalité très fragmentée. Merci Christian. Votre plus maintenant, vos plus même ? Franc succès pour les musées parisiens qui ont battu tous les records de fréquentation en 2018 grâce à l'envolée du tourisme. Et puis les rendements de l'assurance-vie continuent de baisser. 1,6%, c'est le rendement moyen des fonds en euros pour 2018. Et votre note ? 13 sur 20 à la ville de Lyon. Elle fait son apparition dans la sélection du New York Times des 50 villes à visiter dans le monde. Paris vient d'être exclue de cette liste. Je crois que vous avez jeté un oeil à cette liste. Vous préparez vos vacances, j'imagine, Christian. Oui, oui, oui. Je prépare mon vélo. Merci Christian.